Si en Itourie et dans les autres provinces du pays, les élèves se sont rendus apaisés dans leur école au Nord Kivu, par contre, les premiers jours de la rentrée scolaire a été timide suite à l'appel de la société civile à la ville morte. D'après cette organisation citoyenne, c'est pour rendre des hommages aux personnes tuées lors des incidents survenus le 30 août dernier au quartier Ndosho. Plus de détails dans ce reportage de Patrick Saloua. Circulation routière timide, routes barricadées dans certains quartiers, boutiques et magasins fermés, telle a été la matinée de ce lundi 4 septembre 2023, jour prévu pour la rentrée scolaire. Une rentrée totalement timide car aucun bleu-blanc n'était visible sur les artères de la ville. Nombreux parents n'ont pas voulu s'ajarder à envoyer leurs enfants à l'école suite à l'appel à la ville morte. Décrété par la secte mystico-religieuse Ouazalendo et le collectif des mouvements citoyens pour pleurer les personnes tuées lors des incidents tragiques du 30 août dernier au quartier Ndosho et demander la libération de toutes les personnes arrêtées. La veille, certains responsables d'école ont même transmis des messages aux parents les demandant de ne pas envoyer leurs enfants à l'école ce lundi pour leur sécurité. A l'Institut Toupin Dané, établissements publics sont responsables et affirment que tout est enfin prêt pour une bonne rentrée malgré la ratée de ce lundi suite à la ville morte. Là, vous voyez, nous sommes avec un inspecteur qui est venu constater l'effectivité de la rentrée. Vous voyez que nous sommes en cesse de travailler avec l'inspecteur. La rentrée, concrètement, par là, sans enfants, parce que, bon, on ne sait pas, les parents n'ont pas voulu les enfants à l'école. Tout est déjà prêt. Les enseignants ont l'air de documents pédagogiques, les enseignants sont là et nous attendons peut-être demain pour que les élèves arrivent. Chez nous, vraiment, on ne souhaite pas ça. Nous sommes prêts à commencer. Soulignons qu'au centre-ville, quelques boutiques et magasins ainsi que certaines banques étaient fonctionnelles.